Ça me fait rire la musique, en vrai, depuis que j'ai lancé le jeu, j'entends ça qui tourne, là. Petite ambiance, zone paranormale. Tu sais, l'émission avec Laurence Boccolini. Le générique, il commençait un peu comme ça. Sauf que là, il y avait Laurence Boccolini qui apparaît. Et, a priori, je me suis renseigné, elle n'est pas dans Tsugouni. J'y allié, je ne comprends pas. Le carrefour maudit. Le carrefour maudit, ça existe en Asie, ils ont des carrefours. Je crois qu'ils sont sur la fin. Je crois qu'ils commencent à fermer. Mais ils ont des carrefours en Asie. En tout cas, il y en avait. C'était une marque qui était très implantée là-bas. Peut-être qu'ils étaient hantés aussi. Peut-être que ça se passe là-bas. Donc Tsugouni. Vous vous souvenez de Tsugouni ? C'était bien, Tsugouni. Tsugouni, c'est ce brillant petit jeu d'horreur auquel on avait joué. Donc un jeu où le gameplay est ultra limité. Tout ce qu'on fait finalement, c'est assister à l'horreur. Tout ce qu'on peut faire, c'est avancer et parfois regarder dans une direction, une autre, appuyer sur... Bref, appuyer sur une touche. Pas grand-chose. Mais l'horreur est plutôt réussie. L'aspect visuel, il est cool dans Tsugouni. On avait également fait coroner, je ne sais plus quoi. On va dire une petite aventure Tsugouni. Avec une influenceuse virtuelle. Voilà. C'est à peu près là-dessus qu'on se dirige. A priori, ça va être un petit Tsugouni. Ça n'a pas duré très longtemps. Donc c'est Supernatural Market. C'est pour ça qu'on parle de Carrefour. Et allez, start. Ils ont fait cet épisode pour fêter les 10 ans. Ce qui est assez fou, c'est que moi, je n'en avais jamais entendu parler alors qu'ils ont fêté les 10 ans. Mais je pense que c'était vraiment un truc qui était cloisonné au Japon. Je ne comprends pas d'où ça sort en fait. Je ne sais pas sur quoi c'est sorti à la base. C'était sur PC, mais visiblement, j'ai cru voir qu'il y avait quand même... Une sorte d'association avec un magazine. Je ne sais pas. Alors, euh... Vite partir de l'épicerie après la fermeture. Pour ne pas être avalé par la nuit. Hello Céline ! Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Comment tu vas ? Donne un doigt à couronner, Bahama ? Bizarre, toi ! Qu'est-ce qu'il se passe ? T'as un truc contre elle ? Je te laisse te débrouiller tout seul. Ah, c'est le CV ! Pour étudiant, du coup. Alors... Éducation, enrollment... C'est moi qui dois choisir. Je n'apprends pas ou pas ? Alors attention ! Elle a été membre d'un club de Kendo Junior. Et c'est pas mal, hein ? Genre, elle peut faire la sécurité en plus de faire le rayonnage. Moi, j'aime bien. Euh... Mais après, elle a arrêté quand elle est rentrée dans les grandes écoles. C'est trop fatigant, trop fatigant, ouais. Il veut faire ce part-time job. Alors, c'est son premier travail. Elle veut travailler ici. Très fort. Et elle serait heureuse de bouger son cul, en gros. C'est pour ça qu'elle veut bosser. Eh bien, c'est une bonne chose. C'est marrant, en fait, les CV japonais. Je trouve ça mieux, finalement, que nos CV à nous. Nous, on fait des lettres de motivation. Je n'arrive pas à comprendre. Je trouve ça bête. Mais... Bon. Là, tu vois, regarde, on parle des hobbies, tout ça. Juste histoire de connaître un peu la personne qui est devant toi. Je trouve ça assez bien, c'est concis, c'est efficace. Ok, je... Alors, next. Enlarge. Ah, oui, d'accord. On peut bosser après l'école. Pendant la semaine. Et pour le samedi et le dimanche, il faut voir avec ses activités... Comment on appelle ça, déjà ? Extrascolaire. Next. Oh, quelle jolie couette ! Vous la voyez ou pas ? Ah oui, vous la voyez. Oh, elle a 15 ans, celle-ci. Elle veut être une idole. T'as 15 ans, pourquoi tu viens bosser ici ? Ok. Bon, bah apparemment, j'embauche. C'est un contrat... C'est quoi ? Employment notice. Tout voie, mais comme ça, c'est un tube for the application for the partner. C'est le contrat ? Oui, oui, ok. Elles sont engagées. Ok. Explanation of control. You can use a wireless controller with a wireless controller. Juste les lèvres de tonne. Ok, bah c'est... J'utilise mon joystick et la touche croix. Ça va, c'est pas compliqué comme taf, hein. En vrai. J'aurais bien aimé que mon boss me dise ça un jour. Alors, tu dois juste utiliser ton joystick et la touche croix. Oh, bah ok, c'est bon. Un point dans la figure de coroner. Ah ! La patate ! Mais toi, t'as dit un doigt. C'est pour ça que j'ai pas compris. La patate à coroner. La sacrée patate. Donc, voilà. Oh, je suis là avec mon petit chariot. Oh, il y a déjà un truc qui est bizarre, là. Pourquoi il y a une affiche dégueulasse ici ? Qu'est-ce qu'elle fait, là ? Mais virer-moi ça des rayons. Je veux pas voir ça dans les... Chips ? Et les mikados ? Ah non, comment ça s'appelle, les mikados au Japon ? Ils sont bien meilleurs que chez nous. Et même fabricant. Même fabricant, c'est... Mikado, c'est le... Ah ! Poki ! Poki ! Les pokis au Japon. C'est une merveille... Oh, cette dinguerie. J'en ai goûté un, il y a pas très longtemps. Le goût fromage blanc avec des fruits rouges, je crois. Non, des... Des fruits des bois. Oh, j'essaie que je... Le dinguerie, trop beau. Des fois, j'en fais un porté exprès, hein. Hum... Hum... Ouais, les petites sauces, ok ? Mais... 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 Mais je viens de commencer ! C'est mon premier jour ! Arrêtez ! Faites-moi peur après ! Il y a déjà des choses bizarres qui se passent. Elle s'appelle Kiri, comme le fromage. Tiens, bah justement, c'est ton rayon. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il regarde son pot de cornichons. Il a l'air très... Il aime pas quand c'est trop vinaigré. Eh ! Kiritashi ! Oh, ce miroir, il va... Il va faire des dingueries à un moment, c'est sûr. C'est le même gameplay. Oui, ils ont pas changé. Mais c'est ça que j'aime bien, en fait. Euh... Salut Meg ! Tu as bien bossé aujourd'hui. Voilà. Enfin... On a bien bossé, voilà. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Ah non, il y a assez... Il y a assez de monde, en fait, en magasin de personnel. Donc, le manager m'a dit de rentrer à la maison. Super, bah allons-y. Ah, mais ça se passe pas au supermarché, en fait, les dingues. Mais si, on les a vus. Ah, d'accord. Ah, c'est bien, hein. En même temps, euh... C'est vrai que moi, finalement, euh... Quand tu me fais des collègues, en général, c'est plus des copains qu'autre chose, hein. Mais j'avoue qu'il y a personne qui m'a pris part de sous le bras comme ça. Je sais pas si je réagirais bien, je... Je ne sais pas. Et que toujours, ça, c'est rigolo. Par contre, j'adore le style visuel de ce truc-là. C'est... On voit que des fois, c'est des vraies photos. D'ailleurs, c'est des vraies photos. C'est un monsieur qui existe, hein. Il a juste reçu un petit traitement pour que ça passe comme ça. Mais euh... Ce sont des photos. J'adore, j'adore comme ils ont fait. Et ça donne des animations un peu bizarres. Et du coup, ça rend bien l'horreur, je trouve. Euh, il faut pas voler, c'est un crime. Ah, c'est le manager. Ouh, il a l'air vénère. Euh, bonjour, manager. Euh, nous partions. Voilà. Il y a beaucoup de... Vols en ce moment. Euh... Faites-le moi savoir si vous voyez quelque chose de suspect. Euh... Bien, monsieur. Oh, il a l'air... Ouah, la baguette. Mes gouros, s'il te plaît. Agis... De façon appropriée à ton travail. Ah, le bras ? Le bras, c'est pas possible le bras ? Ok, vire ton bras. Voilà, ok. Tu peux te barrer maintenant. Ok, bah merci. Ouah, d'accord. Mais attends, c'était tout mignon. Allez, hop ! Ça en bat les couilles ! Allez, on y va, Kiritachi. Vieux con, bah. Tu crois qu'il nous fait peur ? Eh, mais qui ? Je peux attraper qui ? Je veux sous le bras, moi. Pas de problème. C'est pas les clients, ça va. Ah oui, d'accord. Donc, on lui fait pas mal de remontrances. Sauf si j'ai bien compris. Genre, tu dois attacher tes cheveux. Euh... Et comme Kiri, donc... Meg a l'impression qu'il y a... Une petite jalousie, peut-être, qui va se former, là. Allez, nous vous avons bien travaillé aujourd'hui, Meg. Je me demande s'il y a des... Vraiment des voleurs, en gros. Kiritachi ? Ouais. Je... Je le vois avec mes propres yeux. Quoi ? Voir quoi ? Je ne sais pas ce qu'elle est en train de dire, là, du coup. Ah ! J'ai vu que... Quelque chose... Est-ce que ça venait du miroir ? Des mains bleues... Euh... Prenez des... Objets... Dans le magasin. Du miroir, du coup. C'est probablement ça, le vol. Il avoue, c'est étrange. Ne dis pas n'importe quoi, Meg. C'est une sorte de blague ? Evidemment, tu ne me crois pas. Coup de boule... Bah oui, c'est... Allez, viens. On va à la maison. Ça ne peut pas être vrai ? Non ? Désolé, je ne peux pas aider à traduire. Je ne parle pas espagnol. Ce n'est pas de l'espagnol ! Ah là là, mais qu'est-ce qu'il est bête ! C'est fou ! C'est du finlandais. On connaît bien les finlandais. Oh, petite musique... On dirait une pub pour... 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 Pour du lait. Ça marcherait bien. Euh... Non. Pour des knackis. Il est déjà assez tard. Je dois rentrer à la maison. Là, il faut vraiment... Il y a un truc qui est passé derrière. Il faut vraiment regarder dans les détails. C'est ce que j'allais vous dire. C'est là où on voit les petits trucs croustillants. C'est-à-dire qu'il n'y a plus... Ouais, c'est la... Ouais, le magasin il a fermé. Du coup, il n'y a plus de clients pour me rassurer. Il y a toujours cette petite merde là. Ah d'accord, c'est une voiture... Où tu mets ton gamin pendant que tu fais les courses. C'est rien, c'est les frigos. Oh ! Les mains bleues ! Elles ont enlevé la chose horrible ! Apparemment, ça ne leur plaît pas. On ne rembourse pas ! Surtout si vous les avez volés. Au moins, elle ne pourra pas dire à Meg que là, elle n'a rien vu. Regardez ce petit bout de mortadelle qui dépasse. Hey, Kiritashi ! Ouais, Meg. Nous avons bien travaillé aujourd'hui. La... La meuf dans le miroir... Enfin, la Kiri du miroir... Elle n'est pas exactement pareille ou... Ou c'est fait exprès ? Enfin... La mienne fait un sourire mais... Je ne sais pas. Non, c'est peut-être juste une idée. Euh... Merde, du coup, j'ai parlé juste ce qu'elle a dit. Allez, oui, on... Qu'est-ce que... Ok, normal. Elle est un peu bizarre, des fois, quand même. Elle me fait un peu peur, Meg. Il marqué quoi, là ? Quoi ? C'est quoi ce son ? What that sound ? Il y a... Ouais, mais non, mais... En fait, je ne peux pas reculer. Du coup, je n'arrive pas... Impossible de savoir ce qu'elle est marqué. Euh... J'ai peur du noir. Ne t'inquiète pas, il est enfermé dans la cave. Vraiment... Très peur. Il y a un miroir qui vole avec un bras, quoi. C'est très pratique. Ah, il a pris un truc. Oh, il a chouré un truc. Putain, mais arrêtez de chouravi des trucs. Après, on va croire que c'est nous. À quoi ça va leur servir, le paquet de chips ? Ils sont déjà morts. Euh... Là, il y a les poubelles. Bizarrement, personne n'y allait chercher. Wouah, c'est crade. Bi... Alors, attention aux voleurs. Attention aux voleurs, attention aux voleurs. Ah, il y a vraiment genre... On les a vus, c'est eux. On les a pris en photo, vous faites gaffe à eux. Break room ? Ah, la salle de repos ! Oui, oui, la salle de repos, break room. Allons à la salle de repos qu'elle a dit. Ça me rappelle les mangas de Junji... Hmm... De Junji Ito. Bah... Honnêtement, ouais ! J'aime bien le style de Junji Ito. Ok, des lures à mort. Alors... Euh... Attachez vos... Cheveux... De cette manière. Du coup, c'est moi. Enfin, c'est mon père. Enfin, c'est... C'est... C'est Kili. Oh, j'ai failli oublier ! J'ai demandé au manager de changer cette photo pour toi. Vraiment ? Ouais, je sais que tu veux devenir un modèle. Et euh... Tu serais bien mieux sur ces photos. Oui, mais faut déjà qu'elle attache les cheveux comme il faut, non ? Ça va pas les... Les petites couettes. Je crois qu'on lui a dit que c'était pas bon. Elle est bizarre un peu Meg, hein ? C'est tellement gentil de ta part. Comment je... Comment je peux te remercier ? Meg ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Euh... Coupure d'électricité ? La photo a changé ? Allez, on y va. Mais la photo a changé. J'sais plus, en fait. Oh, ok. Il y a un truc là, bleu, on le voit. Qu'est-ce que c'est que cette merde encore ? Ah, évidemment. Attends, vous vous voyez pas... Voilà. Voilà, regarde les petits yeux avec du sang. En vrai, démissionné. Déjà que pour moi, c'est problématique d'aller bosser, mais si le lieu est tenté, c'est même pas la peine. On a fini des vérifications. Oh, Kiritashi, merci pour votre travail. Votre travail est aussi tard, en fait. C'est pas un souci. D'ailleurs... Est-ce que tu sais pourquoi Meguro est encore au travail aujourd'hui ? Je vous le mets comme ça. Quand vous ne voyez pas, je vous le mets comme ça. Oh, merde, elle a disparu. J'avais dit qu'elle était bizarre. Oh, elle est disparue quand elle est rentrée du boulot. Oh, non, il ne l'a pas vue, en fait. Meg ? Elle n'est pas rentrée chez elle depuis deux jours. Et sa famille, oui, il est à la recherche. Ils ont mis ça aujourd'hui. Ça ne veut pas être vrai. Oh, putain de merde. Mais Meg est juste là. Oh là là. Ah, c'est un peu. Ouais. Il y a une meuf derrière, c'est qui ? J'imagine que ça allait vouloir dire. Je n'arrive pas à le croire. Qu'est-ce que tu tiens ? Qu'est-ce que tu as ? Voilà, oh oui, il y a du bleu sur sa manche. Bordel. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, je ne sais pas ce que c'est, mais ça pue. Où est-ce que j'ai ramassé ça ? C'était un objet perdu ? Je ne suis pas sûr. Donc il m'a demandé de le mettre aux objets perdus. Ouais, faisons ça, faisons ça. Meg a disparu. Le petit côté, les personnages, ils n'ont pas dieu et tout ça, c'est assez déconcertant. Même s'il y a fait un petit côté Metal Gear Solid, le premier, qui n'est pas dégueulasse non plus. Ce que j'aime bien avec cette série aussi, c'est que c'est... Je ne sais pas, c'est... Comment dire ? Sans aucune subtilité, c'est complètement assumé. On montre l'horreur directement. C'est l'équivalent des nanars en film d'horreur, en fait. Mais ça marche bien, je trouve. Save me ? Save me, save me, save me, save me, save me. Suck me peut-être ? Non, non, save me. Qu'est-ce que ça fait là ? Ah, elle veut nettoyer. Bonjour manager. Désolé de te garder si longtemps, tu peux effacer ce graffiti. Pour une étrange raison... Ça ne veut pas partir apparemment, d'accord. J'attendais à ce qu'il se passe quelque chose, je trouvais ça un peu bizarre. Ça doit être un enfant qui ait fait ça. C'est comme si c'était écrit à l'intérieur du miroir. Ouais, bah ouais, de l'autre côté, c'est pour ça que c'est à l'envers. Une espèce de connard. C'est impossible. Si tu ne peux pas l'enlever, essaye de le recouvrir avec du papier. Très bien. Mec, je veux juste un câlin, t'inquiète pas. Oui, ça s'est toujours bien terminé de toute façon dans les Tsougonis, hein. Hein ? Parce que mon personnage est déjà mort, mais elle ne le sait pas encore. Bon, elle a un peu le seum, forcément. Je suis suivi, non ? Ouais, je suis suivi, ça, merde. Oh là là. Du coup, il y a marqué Save Me partout. Ah, je les aime bien, ces jeux. En vrai, c'est tellement cool. On dirait vraiment que c'était écrit de l'intérieur du miroir. Sauve-moi. C'est comme si Meg m'appelait à l'aide. Ouais, bah, visiblement, c'est trop tard. J'ai quelque chose qui me dit que c'était un fantôme. C'est que, bon, bah, l'aide, c'est compliqué, quoi. Euh... Qu'est-ce que... You... C'est mi... Il y a un miroir, ou... Pourquoi ça l'a ouvert ? Ah oui, c'est un miroir. Est-ce que vous m'avez... Vue ? Attends, mais ça, c'est elle, non ? Non ? Genre, elle a disparu aussi, elle aussi, c'est un fantôme. Non, bah, non. Qu'est-ce que c'est, ces machins ? Vous sentez pas bon, madame ? Vraiment, c'est très désagréable. Et hop. C'est complètement motré. Un peu rigolo. Il est vraiment très réussi, celui-là. J'avoue, il est pas mal, du tout. On avait été déçus par le... La petite aventure avec la vétubeuse, là, mais celui-ci est bien. Encore une panne de courant ? Salut, Meg. Vous dites tous bonjour à Meg. Quand t'as dit salut, j'ai vraiment cru qu'il y avait quelqu'un dans le chat qui s'appelait Meg. J'ai cherché, quoi. J'avais besoin de lumière. Je suis désolé, mes traductions sont pas parfaites. En même temps, j'essaye de faire un truc un peu logique, mais je pense que des fois, il y a des erreurs. Est-ce qu'un fusible a griller ? Refuse ? Ah, il y en a... Ah ! Poins, les voleurs ! Il y en a tellement. Ah. Allez, je vous la mets entièrement. C'est chiant, parce que la menace, elle arrive souvent de derrière mon personnage. Du coup, on le voit pas. C'est qui, ça ? C'est Yoshi. Eh, mais je vous ai vus dans Mario. Save me. Oh, bordel. Qu'est-ce que c'est creepy, bordel. Ah ! C'est chiant dessus, tu m'étonnes. Oh, par là. Elle me pointe du doigt avec son vieux bras tordu, là. Quoi ? Ah, mais non, attends. Mais c'est Meg ? Ah, mais oui, c'est Meg. Elle tient le nom. Hein ? Ah non. Non, non, c'est pas Meg. C'est bien Yoshi. Mais elle tient le place de Meg. Non, on peut peut-être la sauver. C'est le... C'est le... Le nom de Meg. Je sais pas comment... Je sais pas comment appeler ces trucs-là. Le... Ben... Les plaques ? Elle est où Meg ? Elle est quelque part par là ? Toi ! Je suis désolé, moi. C'est un exercice. C'est chaud. Rep... Repia... Rep... 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 Sment... Ar... Zer... Je sais pas. J'arrive pas à lire. Y'a marqué quoi, putain ? Re... Rep... Repi... Rep... Rapiez-sment. Ar... Z... Er... Rapiez-smant. Il faut la réparer. Je sais rien. Je n'ai pas à comprendre. Ar... Er... Rep... 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 C'est à elle ? Merci, qu'elle dit, merci. Ouais, bah Yoshi, c'est pas très poli de me rôter à la gueule comme ça. Ça veut être un étranger, ça veut dire ça, non ? C'est difficile de... C'est difficile de la comprendre. Ah d'accord, elle a vraiment cru que genre... Ça devait être un polonais. J'arrive pas à comprendre son accent. Mais j'ai vu Yoshi comme name tag. Ah, on a vu le manager. Je suis dans le monde spirituel. Mais moi, je suis mort, de quoi ? Bonjour. Eh bah, comme d'habitude. Non, mais moi qui ai bossé dans le supermarché, je peux vous le dire. Ceux qui sont là le plus tôt, tout seuls le matin, c'est les vieux. Ah, pareil, avec leurs clous dans les yeux, normal. Mais il se passe quoi ? C'est quoi le délire avec les clous ? Genre, il y a vraiment le tueur des clous ? Le mec, il est là avec son marteau et ses clous. Je vais encore vous tuer les yeux. Il est derrière moi, là, non ? C'est un nom de vent. C'est Meg ? Ah oui, c'est Meg. Je reconnais mes petites couettes. Ouais, moi, je pense que c'est trop tard pour la sauver. Après, je ne suis pas spécialiste. Je ne pourrais pas vous dire. C'est quoi ? C'est le clouteur. Un tueur en série. Le clouteur. J'ai failli faire. Non, ça ne marcherait pas. J'essaie vraiment de faire une blague à base de passage clouté, mais je n'y arrive pas. Meg ? C'est toi ? J'aime bien. Ils sont bien faits, en vrai. Il va se passer une dinguerie derrière moi, là. Je vais ouvrir la porte. Je ne ferai pas ça. Je sais que ça. Je vais me faire buter, ce n'est pas vrai. Mais tu es débile. Ah, oui, d'accord. Parce que moi, tout à l'heure, tout à l'heure, je... Meg ? Et... A vu Sin Me, en bleu, là ? J'ai cru que c'était mon personnage. Mais je trouvais bizarre, parce qu'elle a parlé au manager. Elle ne peut pas être encore morte sans le savoir. Du coup, c'est Yoshi. C'est Yoshi. Il y a vraiment quelqu'un qui s'en prend au caissière, ici. Enfin, aux personnes qui s'occupent du magasin, quoi. Au personnel. Oui, on va retrouver son casier. Ah, non, c'est Ofsada. Kiritoshi. Non, Kiritashi. C'est moi. Avec leur haut, il ressemble à des A, quoi. Il y a encore les poupées bizarres, là. Il a marqué quoi derrière ? Attends, merde. Ah, il a... Bah, il a chourillé. Il a fait de recherche. Mais tu vas rien en prendre. Mais pourquoi tu les voles ? Il a marqué quoi ? The Manager. Si vous voyez Meguro, appeler le manager. Moi, je la vois, mais je pense que c'est pas très convaincant, en fait. Je pense qu'il ne me croira pas. Dans son casier, il y a un truc bleu. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du casier ? Mec ? C'est bien toi ? Ah, remplacement encore, c'est ça ? Oui, ça. Qu'est-ce que ça fout, là ? Qu'est-ce que ça fout, là ? Tu es la remplaçante, en fait ? Oui, c'est ce que j'ai dit. Mon personnage, il va crever, c'est évident. Tu es sa remplaçante à elle. Est-ce que Meg essaye de me donner ça ? Où est-ce qu'elle est ? Elle est débile, elle, aussi. Oh, les petites nains ! Non, Kiritashi, putain, c'est vrai. Le jour d'après. Ouais, ça se passe toujours malin pour les personnages qu'on dirige. Je crois qu'il n'y en a aucun qui a échappé sur le... Sur tous les... Surtout les Tsugonis qu'on a fait. À part le... Si, le si. Celui où il y avait la... La... La vitueuse, là. Qui se prenait une patate. Mon personnage, il s'en sortait très bien. C'est comme si... Meg était quelque part dans l'épicerie. Elle me posait la question si les gens l'ont vu, mais tout le monde sait qu'elle ne bosse plus là, ouais. Mais Yoshi... Ah, Yoshi ! Je suis sûr que c'est cette fille que j'ai vue hier. Son tag, son name tag, on va dire ça, c'est Yoshi. Elle est marre, là. Je vais jouer comme ça, tu vois. Et pourquoi est-ce qu'elle avait le... Le nom de... L'étiquette ? On va appeler le name tag, hein. Je n'aurai pas... Hein, quand vous avez... Dans le milieu professionnel, votre nom qui est marqué là. Comment appeler ça, j'en sais rien. On va dire name tag. Pourquoi elle avait le name tag de Meg ? Je dois encore... Je dois encore regarder. C'est une étiquette. Ouais, mais je trouve qu'une étiquette, c'est trop général, tu vois. Du coup, je ne sais pas. Tu vois, une étiquette, ça peut être une étiquette que tu colles sur un... Ah, bah attends, dégage ! Ah, ah, dégueulasse, dégueulasse ! Allez ! Oh ! Ah, il y a vraiment quelque chose de pourri dans ce supermarché, hein. Et ces mecs... Quelque part, qui est en train de moisir. Ah ! Ouais, ça se dégrade, hein, on le sent. C'est plus ce que c'était, hein. À moins, il y avait des produits frais, ici. Ah, ça y est. Sympa. Encore une coupure de courant ? J'ai besoin de lumière. Éteint. Éteint, éteint. C'est bon, éteint. Ça doit être encore les fusibles. C'est bon. Excusez-moi. Est-ce que vous savez ce qui se passe ? C'est bon. déjà il a des yeux c'est pas normal pourquoi il a des yeux qui a des yeux dans cet univers à part les fantômes mais en vrai je dis pas de conneries je crois qu'il y a que les fantômes qui ont des yeux il est bien qu'ils aient des yeux pour faire des genres des larmes de sang oh mec ils l'ont mis avec les ils l'ont mis avec les glaces c'est quoi cet endroit voilà je vous avais dit qu'elle n'était pas normal voilà oui ils ont des yeux les effets sont trop cool j'ai mis en vrai je me doute bien que si tu montres ça à quelques personnes vont dire mais c'est dégueulasse comme animation dans le sens c'est mal fait mais je sais pas j'aime bien il ya un petit coup t'es fait main tu vois voilà c'est pas de l'honneurie l'engine 5 attend remarqué quoi la plus que moi j'arrive même pas à lire comme ça à l'envers à nuit bon je sais pas ça y est je suis passé dans le monde spirituel le badge le badge le badge pas mal merci le badge je n'ai pas vu le badge à curse tonight ok lui maudite mais sympa ça renforce sa peur ces animations oui je trouve aussi ça donne vraiment une ambiance particulière alors qu'on n'a plus trop peur des jeux d'horreur maintenant je trouve pas c'est toujours pas voilà je veux dire c'est toujours pareil tu m'as mis un fantôme un truc comme ça là c'est encore plus malsain meg ouais j'suis pas sûr je veux je te cherche partout elle va me prendre par le bras là ouais et je me mets comme ça grosse ambiance moi qui trouvais mes postes caissières pénibles et oui tu aurais pu travailler dans un supermarché hanté remarque ça rend le travail plus animé qu'est ce que c'est est-ce que tu veux aller en salle de repos voilà me faire enculé dans la salle de repos ça va parce que tu vas bien tes parents te recherchent partout tu m'entends pourquoi est ce que tu souris les gens qui sont là derrière c'est tous les gens bizarres qu'on a vu mais vraiment pas mal de disparition c'est quoi ses yeux et et souvenez de la règle des yeux il a des yeux c'est pas normal il a des yeux c'est vicieux kiritashi manager il y a une coupure de courant qu'est ce qu'on s'en fout de ça tu n'es pas supposé être ici qu'est ce que qu'est ce que vous voulez dire meg elle meg tu veux dire mégou oui c'est bien elle qu'on l'appelait comme ça ici elle est juste là demandez lui vous même ah dégage qui s'il arrive on y va meg je dois allumer les lumières ah bah là vous allez les voir les points noirs il n'y a pas de problème je remets pas la cam tant qu'il y a meg à côté parce que je me dis qu'elle peut faire une dinguerie à tout moment genre ça là du coup je peux remettre on va remettre là c'est bon non non en fait ça s'est bien passé regardez elle m'a rien fait attends il y a des clous derrière dans les casiers de rangement où normalement on met les chaussures il y a des rats morts et des ordures Jirith ashi Jirithashi t'es a chier meGER qu'est ce qui se passe je tue assez me donner cette poupée n'est-ce pas Essayons, essayons de m'en parler plus, je vais ouvrir la porte. Moi je serais pas ça, moi je serais vraiment pas ça. Ah bah voilà le remplacement, le fameux remplacement, et du coup qu'est-ce qui se passe pour elle ? Giri Dashi ! Je peux parler normalement, à nouveau ? Ah, ouais non mais ça va toujours pas. Petite vieux première personne, c'est pas mal ça ? Meg ? Meg ? Et où est-ce que tu es ? La moutarde, s'il vous plaît ! Le jour suivant. Qu'est-ce qui va se passer ? Là, ça y est, c'est bon mon personnage, elle est j'ai pas où. Elle a été agressée par une petite vieille qui voulait la moutarde. Changement de perspective, mais c'est rigolo parce que c'est en première personne et tu vois que c'est pas de la 3D, du coup ils se sont arrangés pour bordel de merde. Ils se sont arrangés pour, je sais pas, déformer un petit peu les éléments qui font le jeu pour que ça donne l'impression qu'on avance. C'est plutôt bien foutu. Bon, en gros elle essouffle et elle a un clou dans le putain d'œil. Non mais là en fait, je suis même pas obligé de... Ouais, vous voyez tout en fait. Je dois me casser d'ici. Mais du coup elle est vraiment en vie ? Qu'est-ce qu'elle a vu ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi est-ce que j'ai peur de la lumière ? Je dois trouver une sortie. Le clouteur a encore frappé. Il y a marqué quoi là ? Heu... alors... vos tâches. C'est quoi cet endroit ? Il n'y a aucune sortie. La vieille femme avec la peau bleue l'appelle la nuit maudite. Euh... elle a des clous dans les yeux. Et dans le corps. Et dit qu'elle est maudite. Dans le vrai monde. En gros elle dit euh... ouais c'est de la folie quoi. Hé c'est le manager qui écrit ça ? Ah mais le manager il est bloqué ici en fait ! C'est pas mal. C'est moi qui avance là. Ok. Ah c'est rigolo. Bonjour. Yoshi ? Ouais je crois que c'était Yoshi ça. Oh on a retrouvé la petite poupée dégueulasse. Elle était dans l'évier. Bah en fait dans... Tous les trucs qui disparaissent. Bah ils se retrouvent ici. On va retrouver une montagne de yaourt là. Ils ont volé nos rats morts. Je les cherchais justement. Vous me demandez où vous étiez. Ah il est là lui ! Bah pas bien. Manager ? Kiri Tachi ? C'est... c'est bien toi ? Oh mon dieu. Ces yeux ont disparu. Un de mes yeux... Elle elle dit que... Il y a un de ses yeux qui est en gros crevé. C'est vraiment douloureux Attendez ici Je vais essayer de vous trouver quelque chose Pour vous aider Je fais bien l'homme qui est mal Kiritachi Ne me laisse pas tout seul Prends moi avec toi Elle a 15 ans mec Elle a 15 ans Attention Ça va t'afficher sur Twitter Ok prends mon bras Encore quelqu'un avec des yeux Qui partent en couille C'est là que sont toutes les personnes disparues Il y en a un qui a disparu Ils ont disparu depuis très longtemps Mais ce n'est pas les petits vieux qu'on avait déjà vu Ils ont disparu depuis si longtemps qu'ils sont morts Mais recrache ça Kiritachi Je crois que c'est la voix de Meg Elle nous a appelé Je dois la trouver Mais comment ça Mais je ne suis pas Meg en fait Je suis toujours Kiri Je croyais que j'étais Meg en fait Ah ça veut dire que la vieille femme Il a juste planté un clou dans l'oeil Je ne sais pas ce qui s'est passé Je pense qu'elle avait pris sa place Un bon rat mort Allez Quand ils ont des puces ça donne du goût J'imagine que ça dit qu'il y a tellement de personnes disparues. Je vous avoue que j'ai vraiment du mal à lire à l'envers comme ça. Normalement ça... Oh putain il est bien bizarre lui derrière ! J'avais pas vu ! J'avais pas vu ! La nuit de la malédiction est un monde parallèle. Manager ? Ouais c'est un monde parallèle. C'est juste entre le rayon ménager et les outils de couture. Tu vois des trucs comme ça. Mercerie voilà, cherchez. Il y a quelque chose qu'il voit pas dans ma voix ! Ouais, accrochez-vous manager ! Kiritashi ! Je peux voir la lumière ! Je suis aveugle, mais je peux la voir clairement. Je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. La lumière, elle m'attend pour moi là-bas. Ok, bon bah le manager c'est bon, c'est fait. Oui, art ! Nous sommes en vie ! Je dépense que vous appelez envie, hein. Moi je... Pas trop discuter avec vous, parce que c'est pas mon univers. Je connais pas vos codes, mais... Mais dans mon univers c'est compliqué quand même ! Le monde réel ! C'est le monde réel ? C'est ça ! Je vais rentrer à la maison ! Ça vient de faire niquer, oui. Hein ? Nous vivons ici... Ah, c'est ce qui avait marqué ! Ah oui, d'accord. C'est toujours le même cri. On l'a entendu plein de fois dans la série celui-ci. Et d'ailleurs, je l'ai entendu dans plein de trucs, je suis assez sûr de l'avoir entendu dans d'autres jeux. Oh, Yoshi ! Mais Yoshimura ? Oh là là... Tu es son remplacement ! Attends... Ah, je me souviens que... Elles ont échangé les épopées. Que veut dire remplacement ? Quel remplacement je suis ? Meigs... Le remplacement de Meg... Mais t'es en train de péter un plomb ! Le Pogots ! Le remplacement de Meg ? Je n'arrive pas à le croire. Et je vous avoue que niveau scénar, je ne comprends pas trop ces histoires de remplacement et tout ça. Euh... Sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi... C'est vraiment mes moments préférés quand ça commence à péter un câble de partout et euh... Et que là, il n'y a aucun détail normal en fait. Je suis tellement désolé. Oh, c'est Meg qui me parle là, non ? Parce que ce n'est pas ma voix étant donné ça en rose. Là, ce n'est pas moi. Allons-y. Ouais, ok, rose c'est Meg. Il n'y a... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas della. Ah, c'est la fameuse porte. C'est un cul-de-sac. Je peux seulement voir le monde véritable à travers les miroirs. Il n'y a aucune chance que je puisse survivre. C'est un monde dégueulasse et douloureux. Ah putain, encore l'exercice de... Mais vraiment, je déconne pas. Remains in the cursed night. Souviens-toi de la nuit maudite. Ça, ça donne quoi à l'envers ? Le B à l'envers, ça donne quoi ? Darkness ? Ah, Darkness ! Les ténèbres sans fin. Effectivement, ça a l'air compliqué. Ah ! Il y a même la meuf avec le rat dans la bouche. Oui, retourne au monde... Véritable... Ah oui, End. Putain, mais si les O ne ressemblaient pas à des... Ah, ça m'irait quoi. Et là, il y aura encore... Il n'y aura pas d'endroits. D'abord, il n'y aura pas d'endroits. Living in the darkness. Il lui demande de maudire le monde véritable avec ses darkness, donc ses ténèbres. C'est pour ça qu'il y crève les yeux, parce que bon, si tu vois rien, c'est les ténèbres, quoi. Non ! Non ! Ouais, bah moi, je vous le dis, ça va se terminer sur un j'ai rien compris, mais c'était bien. Donc en gros, c'est ça. Ils errent dans le monde alternatif, là, mais ils sont aveugles, quoi. Ah oui, nous vivons ici. Ah oui, c'est bien ça. Bon, bon, ok. C'était bien, mais j'ai rien compris. Mais c'était cool, en vrai. Ils sont toujours bien, ces trucs. Game Magazine. Voilà ce que je disais. Mais en fait, Game Magazine, apparemment, c'est vraiment un studio de jeux qui s'appelle comme ça, si j'ai bien compris. Parce que j'ai essayé de me renseigner un petit peu et je n'ai pas tellement trouvé de sources à ce truc-là. Je trouve ça vraiment intriguant, comme vu la gueule que ça a, quoi. On regarde après les trophées. On va attendre que le générique passe. Parce qu'en général, il y a toujours une petite scénette juste après. Voilà, production Amsian. Donc c'est ça, c'est le studio qui a produit le jeu. C'est toujours le même. Et Thierry, elle est là. Donc, mec, elle est rejoint le monde réel. Elles ont bien été remplacées. Mais pourquoi faire, du coup ? Elle est toute crevée avec les yeux morts. Ça sert à rien. Là, généralement, il y a une petite animation, normalement. Ouais, voilà. Ah, elle est cool, en plus. J'aime vraiment, vraiment beaucoup le style artistique du jeu. Est-ce que tu peux m'entendre ? C'est casse-couille, hein, quand c'est à l'envers, en vrai. Fais un effort, merde. Comme tous. Alors, viens dans le miroir. À deux heures. À deux heures. Viens au miroir. Viens dans le miroir à deux heures. AM, c'est quoi déjà ? AM, c'est la nuit, non ? Téméridien. Ouais, c'est ça. À deux heures du mat, c'est bien ça. Est-ce que, du coup, c'est vrai ? C'est-à-dire... Si je règle la console pour que ce soit deux heures du mat, il se passe quelque chose ? Oui, c'est vrai ? Sérieux ? Est-ce que c'est la vraie fin ? Eh, c'est vraiment un peu cool, ça, par contre. Alors, les trophées. Alors, tu as vu l'événement spécial. Il doit manquer qu'un. Ouais, il n'y en reste qu'un. Allons-y. Oh, j'aime bien ce genre de trucs. Quand ils font ce genre d'options. Papapapa, papapa, 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 système. Adapteur. Non, deux heures pile. Regarde l'horloge du menu. Ah, c'est pour ça. Il y a eu une horloge, c'est vrai. Voilà, donc là, je suis à deux heures. Oui, on voit qu'il y a une horloge ici. Là, il est deux heures, du coup. Oh, trop cool ! Mais c'est trop cool ! Mais c'est trop bien, en vrai, ce qu'ils ont fait, là. Est-ce que tu peux m'entendre ? Zeno, il connaît déjà le jeu par cœur. Ouais, ouais, il le connaît bien. Il a bien aimé les Tsugo Oni que j'avais fait la dernière fois. Et du coup, il accroche maintenant la série. Je suis déjà content. C'est une petite fierté pour moi. Si je peux faire découvrir des trucs comme ça, en vrai. Par contre, putain. Je vais, je vais, je vais, je vais. Je vais jouer en mode miroir, c'est pas possible. Ah, j'ai, j'ai, j'ai utilisé, live in, le world. Quoi ? Alors, live à l'envers, ça fait évident, c'est rigolo, ça. J'ai utilisé mes vies dans ce monde. Ça doit être ça, j'ai utilisé mes vies dans ce monde. Je vivais dans ce monde. Ah, je vivais dans ce monde, c'est comme ça que vous voyez. Mais la malédiction de la nuit took... Ah, putain. Old of me. Mais ouais, la malédiction la retient toujours quoi, en gros. One day. One day. One day. Quoi ? C'est quoi ça ? One day. Putain. One day. I kill. Two. Return. Non. Ah, un jour, j'aimerais revenir. Ouais, elle est enfermée, en fait. Mais. Ma mémoire est floue. Mais je suis le seul, vraiment, qui galère à lire quand c'est à l'envers, ou ? Parce que là, vous, vous avez l'air méga à l'aise. Moi, ça me met vraiment pas l'aise, j'arrive pas à lire. Play, play, genre, là, play, please, s'il te plaît, sclérose, non, euh, oh, putain, j'arrive pas. S'il te plaît, cherche-moi dans le monde réel. Ah, c'est parfait. Mais comment tu fais, Céline, c'est incroyable. Moi, je peux vraiment pas, hein. Moi, j'ai du mal aussi. Je sais pas, peut-être les femmes qui ont eu une adaptabilité parfaite pour lire à l'envers. Moi, c'est compliqué. Vraiment, je... C'est-à-dire, là, c'est pas l'anglais le problème. Ça serait en français, j'aurais le même souci, en fait. I know... Long... La typo est pénible à lire. Longer... Un... Oh, vas-y, s'il te plaît, Céline. Vas-y, fais la trad, j'irrite pas. C'est gentil. Parce que là, je... Non, je veux pas. Le mot au milieu, là. U... Umber... Ça, c'est quoi, ce truc qui ressemble à un 2, là, à l'envers, ça fait quoi ? Ça fait un 2 à l'envers, ça fait quoi ? Un S ? Umber... Understand ! Je ne comprends plus les mots du monde réel. Ouais, elle a dit qu'elle perdait la mémoire. Est-ce que je suis là ? Oh, je peux lui parler ou par... Parler, ça fait quoi ? Si je parle, ça fait quoi ? You are looking for us... Ah, est-ce que tu nous recherches, n'est-ce pas ? Oui ! Je repars, ça fait quoi ? Ouais, non, c'est pareil. Ouais, c'est bon, j'ai vu, j'ai vu. Euh... Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Tomiku Fukuda, 53 ans... Euh... Mais... Alors... Pareil, elle a disparu quand elle sortait de... De l'épicerie. She was... Also taken from the real world. Elle aussi a été prise dans le monde réel. Ouais, bah, des fois, c'est compliqué de traduire, hein. Voilà. Ouais. Bonjour, madame ! Ah, bah, on voit l'une que j'irais bien chercher dans le monde... Dans le monde paranormal. Enfin, moi, je les préfère avec des yeux. Je ne veux pas juger, hein. Si vous n'en avez pas, c'est bien aussi, mais... Euh... Suc... Suc... Euh... Pretty... Mais quoi, ce truc ? Attends, ça, c'est quoi, là, à l'envers ? Mais ça, ça donne un oeuf. Ça ne marche pas. Un oeuf... G... G... Girl... Ah ! C'est une jolie fille. Effectivement ! Pas dégueulasse, pas dégueulasse. Allez, là. Elle est moins jolie, gars. Ah, merde, je me suis trompé. Puis l'autre derrière qui te regarde... Oh, putain ! Elle, elle est moins jolie, quoi. 94 ans ! En même temps, tu m'étonnes. Attends, je vais voir la disparition, fouette. Elle a disparu quand elle faisait les courses avec sa mère. Alors là, c'était... Le 27 novembre. Merde, attends. Et là, c'est... Et là, c'était quoi, déjà ? Pour voir les... Ah, mais là, c'est carrément en 2019. Donc, en fait, c'est des disparitions qui ne sont pas rapprochées du tout. Et là, c'est en 2014 ! Alors, ils disent pas exactement où elle a disparu. Elle était juste en train de traîner, quoi. Ok, donc. This old... Cette vieille femme... Was the first one... C'est la première... C'est quoi ce mot-là, là ? C'est quoi ça ? Dra... Dra... Drag... 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 Bon, c'est la première qu'elle a disparu, je pense. Bonjour. Ah, je me trompe à chaque fois. Ah, il y a marqué drag... Drag... Ah, ok. Amener, d'accord. Qui a été prise, quoi. Euh, ok. Ah, lui, c'est un voleur. Euh... Alors, il vient le soir... Et il prend des trucs à moitié prix. Des plats préparés à moitié prix. Et des fois, il pique des trucs, en gros. Ok. I see you're looking for me... Je vois que tu me recherches. With the... Qu'est-ce que c'est que ce mot- Photo ? Photo ? I... I have ? C'est la seule photo que j'ai. C'est ça, en fait, ce qu'il dit ? J'en sais rien. Ah, mais c'est le mec au... Ah, mais c'est le mec, c'est le squelette, en fait. Elle aussi, elle est... Ouais, elle aussi. Attends, ils ont disparu quand, ce mot- C'est... C'est... Ah, mais non. Eux, c'est pas des avis de recherche, en fait. C'est vraiment, genre, des... Ouais, c'est des voleurs, quoi. Euh... Ouais, elle pique des bonbons. Oh, ça va, c'est bien méchant. Why do I only have... Ah, putain, on dirait, il n'y a pas longtemps, là, le député LFI, quand il... Quand il lisait un truc, il lisait comme moi, là. Euh, why do I only have photos taken from the... Ah, je sais. Le 2 à l'envers, c'est quoi, j'avais dit ? C'est un S, c'est ça. Cid. Ah ! C'est la seule photo que j'ai de... De ce côté. De ce... Enfin, comment dire ? De cette face, voilà. C'est peut-être son bon côté, je sais pas. Euh, encore une voleuse. Hum. Ah, et en plus, elle est hystérique. Eh ben, bravo. Merci. Fort. C'est Sire. C'est fou. Mais moi, je... Moi, je vois des hiéroglyphes, là, tu vois. Sire, Sire, Search. Ah ! Merci de me rechercher. Deux jeux... Deux heures pour chaque message. Ta gueule ! Voilà, GameStack. Alors, euh... Et là, c'est le dernier, du coup. Et évidemment, bah... C'est notre petite Meg. C'est la seule... C'est la seule qui a réussi à retourner dans le monde réel. Merde, 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 j'ai appuyé, j'ai pas fait exprès, il y avait marqué quoi ? Ah, putain, c'est chiant, ça. Attends, je peux refaire ? Voilà. Donc, on va revoir la pérition, ouais. On va se niquer la vue. Je t'avoue, c'est compliqué, là. Ah, c'est quoi, ça ? Ti, té, té ? C'est un té, ça ? C'est un té, dans quel mot t'es ? Ti, 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 tank, 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 non, non, bah non, ti, tank, ti. Ah, je pense, ok. I think she was... J'arrive pas à lire. Je sais pas ce que c'est que ce mot. Je préfère avoir des clous dans les yeux. Ah ouais, j'aurais moins d'efforts à faire. Mais c'est quoi, ça ? Important. Ah, merci, important. J'y arrive vraiment pas. Mais comment tu fais, c'est incroyable. Je crois qu'elle est importante pour moi. Oui, parce que du coup, je rappelle que c'est, comment elle s'appelle ? Kiri qui lit ça et... Et sa mémoire est brouillée, quoi. Du coup, elle est plus sûre de ses souvenirs. I'm no longer here. Il lui reste plus beaucoup de temps, quoi. Ouh... Qui je suis ? Qui suis-je ? En vrai, il aurait pu faire des textes à l'endroit. Moi, ça m'aurait pas dérangé. Et c'est humi, c'est humi, c'est humi. Du coup, elle a vraiment pris la place de... De Meg, effectivement. Mais pourquoi ça clignote à côté, le truc, là ? Regardez, je peux y aller ? Non, je peux pas. Est-ce que vous m'avez vu ? Ah, bah ouais, j'ai disparu aussi, du coup. Yumi Kiretashi, ouais. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est moi dans le monde véritable ? Putain, je l'ai lu vite, là. Je sais pas comment j'ai fait. Je me rappelle, maintenant. Je m'habitue ou quoi ? Ah non. Ah, about, ah, about the girl to... Ah, et je me rappelle à propos de cette fille aussi. À propos de Meg. Mais... Son nom était... Non, t'es pas ça, son nom. Meg ? Tuer le remplacement. Meg, le remplacement de Meg. Toujours pas compris pourquoi il voulait qu'elle remplace Meg, mais... Probablement pour obtenir de l'aide pour sortir d'ici, je sais pas. Merci. Merci de m'avoir rafraîchi la mémoire. Ces poupées... Des fois, c'est des mots tout cons, j'ai l'impression que j'y arrive pas. B... 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 Us... Together ? C'est quoi ce mot milieu ? C'est chaud ! B... Cette poupée nous lie ensemble. Mais c'est quoi le mot milieu, là ? Cette poupée nous lie ensemble, mais c'est quoi ? En bref, cette poupée, là, représente... Perdue, Gems ! Bind ! Ah ! Ah, d'accord ! Wouah, c'est chaud ! Si tu la... Si tu la tiens... La poupée... Je peux revenir dans le monde véritable. Je peux revenir dans le monde véritable. Pourquoi ? Je ne suis pas sûr. Ok, d'accord. Pourquoi ? Je ne suis pas sûr. Hum... Qu'est-ce que c'est que ça ? Euh... Moi, je vois un C, mais à l'endroit, du coup, ce n'est pas logique. Non, ben non, même pas. Hold on to it for me. Est-ce que tu veux bien la tenir pour moi ? Elle veut revenir dans le monde véritable, donc est-ce que tu veux bien la... La tenir pour moi ? Si tu le fais, je peux... Ouais, je ne suis pas sûr, là. Je sais, je ne sais pas. Tu dois peut-être rester dans le miroir, toi. Oh, c'est tout. Ouais, donc, oui, c'est ce que j'imaginais. De toute façon, on n'allait pas la sauver. Pas la sauver. Ça m'avait l'air compliqué. Putain, même là, c'est à l'envers. Mais tout est à l'envers, c'est horrible. Non, mais tout... Même le start et tout, c'est trop cool. Game reset. Ben, vraiment, le coup... La révélation... Enfin, ce n'est pas une révélation finale, parce que finalement, on savait tout en réalité. Mais le petit prolongement de l'histoire qu'on a eu, par ce petit principe de régler l'heure de la console, c'est super cool. J'adore ce genre de petits détails. Super sympa. Et puis, c'est pas... C'est expliqué, voilà. C'est-à-dire, je pense que les joueurs qui vont regarder leur trophée, notamment, comme tu disais, Xeno, et ceux qui vont être un petit peu intriguants en se disant « Pourquoi elle a parlé de deux heures du mat ? » Ils vont peut-être essayer. Et je trouve que, voilà, être un peu curieux, ça peut te mener à tester ça. Je l'aurais fait, même si Xeno ne me l'avait pas dit, en fait, j'aurais été intrigué, quand même, un petit peu. C'est super bien. Et j'ai... A plus, Games. Et j'ai bien aimé, en fait, ce Tsugoni. Ils sont vraiment bien, en fait. C'est une super série. Là, tu dis que c'était pour faire des 10 ans. Je ne sais pas s'il y en a encore, en fait. C'est ce que j'ai dit, j'ai du mal à me renseigner sur la série. Mais je crois que là, du coup, on a fait le tour. En sachant que le premier Tsugoni que j'ai fait, c'était plutôt une compilation de tous les Tsugoni qui existaient à ce moment-là. Donc, je pense que là, cette fois-ci, on est à jour. Mais si ils venaient à ressortir des épisodes de la série, franchement, ce serait avec vraiment grand plaisir. Moi, j'ai joué le jeu. J'avais vraiment fait ça à 2h du mat' ? Ouais, bah oui, mais bon. Je ne voulais pas vous proposer d'attendre jusqu'à 2h du mat'. Dans la game, s'il est déjà en train de s'y crouler, il va se barrer, là. Si tu veux. Il ne faut pas oublier que j'ai que des vieux dans mon chat. Bref, merci en tout cas pour la traduction, Céline, déjà. Et pour votre compagnie, c'était vraiment très bien. En vrai, c'était vraiment cool. Des bisous, merci à vous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501